... Chut ! Viens là ! Chut ! Chut ! Tu m'as fait peur ! Calme-toi ! On ne va pas te dresser. Je m'aurais d'envie de t'avoir dans mes bras. Dis-moi que tu m'aimes. Tu le sais très bien. Oui, mais je veux que tu me le dises encore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Qu'est-ce que tu m'as fait, Isabelle, mentalement ? Je pense à toi tous les jours. Moi aussi. Écoute, désolé de t'interrompre, mais je m'inquiète pour Carolina parce qu'elle s'est faite virer. Elle a besoin d'un travail plus que jamais. Carlo cessait de lui prendre son fils. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont viré ? Parce qu'Alba est mauvaise. Je vais aller la voir, je veux savoir comment elle va et je veux l'aider. Oui, merci. J'aimerais bien l'aider, mais malheureusement elle est trop fière. Depuis qu'on s'est séparés, elle ne veut plus de mon aide. En fait, elle a refusé l'avocat que je lui ai proposé. Elle est venue te voir ce matin ? Quoi ? Tu es jalouse ? Tu es jalouse ? Attends. Quoi ? Tu comprends ce que je ressens, moi, quand je te vois avec Hannibal ? Alors tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu y mettes un thé. Attends, je n'ai rien fait avec Hannibal depuis des jours. Oui, je sais, je sais, ça me va. Ce n'est pas la question. La question, c'est que je pourrais mourir s'il t'arrivait quelque chose, alors que mon frère a de mauvaises intentions. Hannibal ? Attends, excuse-moi, il peut être ce que tu veux, mais ce n'est pas un délire. Oui, bien sûr, j'imagine que c'est plus facile de penser que je mens plutôt que de se méfier d'Hannibal, parce que, bien sûr, c'est le mari parfait. Très bien, très bien, très bien, ne t'énerve pas. Arrête. Je te dis seulement ce que je pense et ne te prends pas personnellement. Hannibal n'est pas ce que tout le monde croit. J'ai essayé de te prévenir avant qu'il ne soit trop tard, mais il faut que tu crois. Il est loin d'être ce que tu penses. Chut ! Chut ! Ça y est. C'est bon. On aurait dû en profiter pour y aller. Ne me refais plus jamais ça, parce que tu m'as rendu trop anxieuse. Ah, oui ? Tu ne peux pas partir sans un dernier baiser. Allez ! Allez, allez, allez ! Je serai comme ton roi. Je suivrai le moindre de tes pas et jamais rien ne t'arrivera avec moi parce que je t'aime. Regardez ça ! On dirait bien que c'est la merveilleuse Madame Otero. Ou alors, devrais-je dire, la femme des Otero. Attendez, vous me dites que mon beau-père est aussi malade ? Écoutez, si Arturo ne se soigne pas, il pourrait avoir une attaque d'un instant à l'autre. Le mieux à faire, c'est éviter de l'inquiéter, mais ça peut arriver. C'est pour ça que Sergio ne veut pas lui dire pour le caillou. Rodolfo, dites-moi la vérité. Vous êtes sûr qu'il va mourir ? Écoutez, Isabelle, un caillou dans le cerveau, c'est comme une bombe à retardement. Un mouvement brusque, un coup pourrait engendrer une conséquence fatale. Et il fait partie de ceux qui refusent de le comprendre. Au lieu de se reposer, il va travailler. Je le sais. Bon, et si Teresa essaie de parler avec lui ? J'ai cru comprendre qu'il n'était pas heureux en ce moment, et Teresa ne veut même pas le voir. Ils sont à une semaine du mariage. Qu'est-ce que je peux dire, Isabelle ? Je commence à me demander si le mariage va avoir lieu. D'ailleurs, vous m'avez dit qu'Elisa Molina voulait travailler à la clinique, et maintenant que Carolina est partie, le poste est vacant. Il n'y a aucune chance que Carolina soit réengagée ? Pour le moment, j'en doute fortement. Je suis reconnaissante que vous soyez venu me dire ça, M. Otero. Je peux imaginer que ce n'était pas facile pour vous. Mais j'aimerais savoir pourquoi ma mère est partie ? Pourquoi elle nous a abandonnés ? Elle ne vous a jamais abandonnés. Elle vous a laissés avec votre tante. Nous avions décidé de partir ensemble, et ensuite vous et votre frère deviez nous rejoindre. Mais cette nuit, nous avons été victimes d'un accident. Elle a été grièvement blessée. Ils nous ont envoyés vers l'hôpital le plus proche, mais au vu de ces blessures, elle a été envoyée à Mexico. Moi, j'étais coincé dans mon lit d'hôpital quand j'ai appris ce qui était arrivé à votre mère. Vous voulez dire que... elle est morte ? Vous ne le saviez pas ? Votre tante a refusé de l'accepter. Votre mère était merveilleuse. Victor et vous étiez son plus grand trésor. Elle ne vous aurait jamais abandonnés. Même si elle m'aimait, elle ne concevait pas sa vie sans vous. C'est la même chose pour mon fils et moi. Vous connaissez toute la vérité. Je vous demande pardon. Toute ma vie, je regretterais d'avoir demandé à votre mère de partir avec moi. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Cette femme n'était rien de plus qu'une salle traînée qui a détruit mon mariage. Il y a des années, vous m'avez aidée à convaincre mon mari que cette misérable était morte. Maintenant, je veux que vous découvriez la vérité. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé avec elle. Je dois être certaine que Mercedes Cruz ne réapparaîtra sous aucun prétexte à nouveau dans nos vies. Maman, pardonne-moi de t'avoir méprisé durant toutes ces années. où que tu sois aujourd'hui. Repose en paix. Et si tu peux me tendre la main, alors aide-moi avec mon fils. Je ne veux pas que Carlos me l'enlève. Je ne pourrai pas le supporter, maman, je t'en supplie. Je vais vous mettre ce petit peu. Victor, je sais que je ne devrais pas te demander de l'aide, mais j'ai absolument besoin que tu viennes me voir. Il faut que je te parle. Il s'agit d'Adriane, alors s'il te plaît, viens me voir. Oui, qui est-ce ? Isabelle ! Oh, ma chérie, bonjour. Heureusement que tu es là. Tout va mal dans ma vie, je n'ai plus de travail, je n'ai plus d'Agnalet. Ça me tue d'imaginer que je pourrais perdre mon fils. Ne dis pas ça, Viola, viens. Elisa, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue t'apporter les clés. Et pour te dire que tu fais une grosse erreur avec Isabelle, c'est elle, non ? C'est pour ça que tu as rompu avec Carolina. Écoute, c'est un sujet que je préfère éviter avec toi. Ce que tu fais est mal, Daniel. Dans tous les cas, Isabelle n'est pas quelqu'un de bien si elle est avec le frère de son mari. Tu ne devrais pas juger ce que tu ne sais pas. Alors fais-moi le plaisir, s'il te plaît, de ne pas répéter ça à personne. Je suis seulement venue te dire que... Arrête, je te dis ! Ma vie privée est ma vie privée, tu comprends ? S'il te plaît, je te demande d'être discrète. Ne le répète à personne, d'accord ? Oui, je vais rester silencieuse, parce que tu me le demandes. Mais j'espère que tu réaliseras tant qu'elle n'est pas faite pour toi. Isabelle n'est pas pour toi. Je ne veux pas qu'on parle de Daniel. C'est important que tu m'écoutes, Carolina. J'ai besoin de te dire que... Non, désolée, Isabelle. Pardon, mais j'ai bien d'autres problèmes dans ma tête en ce moment pour continuer de m'inquiéter d'un homme qui ne m'aime pas. Non, excuse-moi, il t'aime. Il s'inquiète pour toi. Bien sûr que non, Isabelle. C'est pour ça qu'il m'a quittée, pour partir avec quelqu'un d'autre. On ne dirait pas qu'il m'aime. Bonne chance à lui. Mais en ce moment, tout ce qui m'importe, c'est mon fils. Adrien est ma seule priorité. Ce sera plus simple pour Carlos de me le prendre maintenant que je n'ai plus de travail. Je vais mourir sans mon fils, Isabelle. Je te jure que je vais mourir. Non, écoute, ça n'arrivera pas. Je connais une avocate qui pourra t'aider. Tu es sérieuse ? Pour le moment, je ne pourrai pas la payer, mais je peux hypothéquer la maison et avec ce que j'aurai, je... Non, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Elle s'occupe des affaires pro bono. Ce sont pour les femmes qui risquent un procès injuste. Mais... Tu crois qu'elle viendra jusqu'à Sandroine pour venir me voir ? Le voyage est onéreux, nous habitons loin. Écoute, attends, s'il te plaît. Laisse-moi m'en occuper. On sait toutes les deux ce que c'est de vivre sans mère. Et ça aurait été génial si quelqu'un nous avait évité de les perdre. Si la décision n'appartenait qu'à moi, qu'Adrienne grandisse avec toi, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Dis à l'avocate de venir me voir. Je lui ai déjà dit. C'est vrai. Elle a accepté. Elle sera là demain pour t'accompagner, pour ta première audience. Oh, Isabelle. Merci beaucoup, merci infiniment. Oh, Isabelle. Oh, tu es une véritable amie. Merci. Merci beaucoup, je te dois tellement. Si tu voulais que ta fête soit l'événement de l'année, eh ben ça le sera, mon gars. Tout est prêt pour demain. Vraiment ? T'es vraiment sûr de tout ça ? Ah, mon petit Renato, ne fais pas marche arrière. Non, mais t'en as jamais assez. Attends, attends. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous, mais dis-le nous. C'est la dernière fois. Tu vas finir par le tuer et je veux pas en faire partie. Allez, Renato. Regardez qui est là. C'est Uriel lui-même. Ah, ne me regarde pas comme ça. Y a pas de petit travail, hein. Ton argent ne m'intéresse pas. Je veux pas que tu me paies. Ne me donne rien parce que je ne veux rien qui puisse venir de toi. Je suis simplement venu pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de petit ennemi. Alors ne me sous-estime pas. Très bien, j'ai compris. Regina, attends. Ça va se débloquer. Je suis sûre que ça va se débloquer. Tu vas se débloquer. Ne m'adressez plus jamais la parole. Avec des amis comme vous, qui a besoin d'ennemis ? Attends. Comment tu veux qu'on t'aide si tu refuses de nous dire ce qui s'est vraiment passé, Regina ? Qui a-t-il ? De quoi parlez-vous ? Et toi ? Tu t'en vas déjà, de cette manière si brusque. Sans même dire merci pour l'hospitalité que tu as reçue dans cette maison. Alors ? C'est une attitude que je ne vous connais pas autant de calme. Il y a évidemment quelque chose qui ne va pas et vous allez me dire ce que c'est tout de suite. Excusez-moi, madame. Ce n'était pas mon intention. La vérité, c'est que je ne me sens pas bien dans cette ville et le mieux est que je retourne à Mexico. Si tu t'en vas, je viens avec toi. Tu ne t'en vas nulle part. Et toi, Regina, bien sûr que tu ne te sens pas bien. Tu t'es posé beaucoup de questions morales et surtout, tu t'es jeté dans les bras du copain de ma nièce. Ne t'imagine pas que je n'avais pas remarqué comment tu le regardais. J'espère que tu apprendras que toute action suscite une réaction. Cette ville n'est pas aussi innocente qu'on le croit et il y a des choses que les personnes ne pardonnent pas. Bien sûr que non, mon père. Et je ne veux pas vous offenser, mais je fais partie des gens qui pensent qu'il faut se battre pour avoir ce qu'on veut et on ne va pas rester à attendre que ça nous tombe dessus. Oui, mais tant que Dieu est à vos côtés dans tout ce que vous faites... Vous voulez dire comme un espion ? Non, mon père, ce serait trop confortable. Eh bien, on dirait que vous vous amusez bien. Alba, j'allais à votre bureau. Est-ce que je peux parler avec vous ? Bien sûr. Je venais aussi vous voir, Alba, mais je peux vous attendre dans l'entrepôt. Il y a du matériel que j'aimerais envoyer au refuge si ça vous va. J'ai du travail, mon père. Si ça ne vous dérange pas d'attendre, je vous verrai avant de rentrer. Oui, bien entendu. J'y serai. Que Dieu soit avec vous. Et pas comme un espion, Olga, mais comme une lumière qui illumine votre chemin. Excusez-moi. De quoi vouliez-vous me parler ? Je voulais savoir si la police a découvert quelque chose concernant la voiture d'Isabelle. C'était vous, n'est-ce pas ? Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. J'espère que ça ne vous énerve pas. Je sais que vous la détestez aussi. Ce type de scandale n'est pas convenu pour la clinique. Très bien, je ne le referai plus. Mais dites-moi, vous savez quelque chose ? Vous avez beaucoup de chance. Sur les vidéos, on ne peut pas identifier le coupable. C'est la conclusion. D'après ce que je sais, ils suspectent quelqu'un d'autre. Je ne vais pas vous dénoncer. mais je ne voudrais pas avoir de problème parce que je vous couvre. Je souhaite que vous partiez de la clinique. T'es sûr qu'Amador n'a pas dit ce que c'était ? Oui, je suis sûr. Mais nous devons quand même chercher et trouver quelque chose. Si je dois faire tomber le masque d'Anibal, je dois avoir des preuves. Dis-moi quelque chose. Écoute, tout ce que tu fais là, c'est pour écarter Anibal de la Syrie ou pour Isabelle ? C'est pour les deux. Comment Anibal pourrait diriger la Syrie avec ce genre de tactique ? Et d'autre part, Isabelle a le droit de savoir qui est Anibal. Tu es toujours attiré par elle, n'est-ce pas ? Je... Je ne t'ai rien dit, mais... Eh bien, Isabelle ressent la même chose pour moi. On a passé du temps ensemble et on n'a rien dit à cause de la santé de mon père. Et elle ne veut pas le dire non plus parce que... elle ne veut pas qu'Anibal le sache. Elle se sent coupable. Elle se sent coupable ? Ou, malgré tout, elle l'aime encore ? Eh bien... Fais très attention. C'est son époux. Au mieux, elle est un peu confuse. mais celui qui compte, c'est Anibal. Oh, t'es fou. Allez, salut. Merci. Qu'est-ce que tu veux, Olga ? Toi, entièrement nu dans mon lit. Je suis occupé et comme tu le sais, je ne peux pas venir à la clinique. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Tu penses à un lieu spécial où je pourrais aller ? Je pensais que tu préférerais partir de Sandroine pour éviter des problèmes avec la police. Je t'ai déjà dit que je n'ai rien fait et je n'ai pas à avoir peur. Ça me fait mal que tu ne me crois pas et que tu crois ta femme. C'est elle qui te trompe. Je te l'avais dit, non ? De quoi tu me parles ? Je sais que tu ne me croiras pas. Mieux vaut que tu lui demandes qu'elle te dise ce qu'elle fabriquait dans la réserve de la clinique avec ton frère. Hannibal, je suis désolée, je ne t'ai pas attendu, mais Sergio était prêt. Tout ce que je veux savoir, Isabelle, c'est ce que tu faisais dans la réserve avec mon frère. Dis-le-moi, Isabelle. Hannibal. Dis-moi ce que tu faisais. Lâche-la. Dis-moi ce que vous faisiez. Lâche-la. Je voulais assez que tu sois après ma femme. Mais arrête. Qu'est-ce que tu dis ? Non, mais t'es fou. Non, va. Non, non, arrête. Et pourquoi tu le défends tout le temps, hein ? Dis-le-moi pourquoi. Il compte beaucoup pour toi ? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Hannibal, que se passe-t-il ? Demande à Sergio. C'est lui qui essaie de voler ma femme. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Isabelle est ma femme. Et elle ne me quittera pas, et encore moins pour un imbécile comme toi. Ça suffit, Hannibal. Je ne te permets pas de parler à ton frère comme ça. Encore une fois, toi, tu provoques, mes fils. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'ils s'arrachent les yeux ? Tu veux qu'ils s'entretuent ? Maman. Je n'envisage même pas de suivre ma femme. Je le pense vraiment. C'est vrai ? Madame, est-ce que vous voulez que j'apporte à boire ? Très bien. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils s'énervent comme ça ? Maman, rien. Je suis entrée et ils brutalisaient Isabelle. Tout ce que j'ai fait, c'est la défendre. Il est fou. Sergio, dis-moi la vérité. Dis-nous la vérité. Quoi ? Est-ce qu'Isabelle veut quitter Annibale à cause de toi ? Ils vont se séparer ? A veces me pregunto Por qué fue tan ingenua Hasta cuando sabía que estabas mintiendo Así que creí A veces me pregunto En qué estaba pensando En qué estaba pensando En qué estaba pensando En qué estaba pensando